C'est tout de suite après la pause avec Jean Leclerc. Je savais pas c'était quoi un réalisateur à l'époque. Maintenant, je sais c'est quoi, pis ça rentre pas dans mon studio, t'sais. Voici celui qui ressuscite plus souvent qu'il ne meurt, Jean Deadwolf Leclerc. Jean, t'as tué Jean Leloup il y a trois ans. Ouais, ouais, je le repousse. Ton nouvel album, Mexico, va sortir dans deux jours. C'est le premier album de Jean Leclerc. Ce serait le septième de Jean Leloup s'il n'était pas mort. Mais quelle est la raison pour laquelle vous avez changé de nom, justement, basiquement? Je m'ennuyais. Leloup, c'est ennuyant. C'était pénible. Je chantais des chansons. Ça a marché, là. Ben, ça a marché un peu chez vous aussi, à mon avis. En 1989, ça a très bien marché, oui. Ça a marché fort. Très bien marché. Pis, déjà, j'avais commencé à trouver, bon, les tournées, tout ça. Moi, ça m'emmerdait. À un moment donné, je sais pas, je trouvais ça ennuyant. Les gens me demandaient toujours mes anciennes chansons. Fait que là, j'ai essayé de brûler ma guitare. En fait, c'était le trip de brûler ma guitare. T'as brûlé ta guitare? J'ai brûlé ma guitare sur un radeau. Comme les Big Kings. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement, sur un radeau, sur la rivière Yamaska. Pis j'ai pleuré. Yamaska? En plus, c'est chic. C'est beau, non? C'est chic, la rivière Yamaska. Brûler sa guitare sur la rivière. C'est joli. Mais, Jean, qu'est-ce que ça donne de changer de nom quand on garde la même figure? Écoute. Bon, rien. Non, mais tes chansons existent toujours aussi. Ouais, non, je sais. Écoute, y'a rien à faire avec ça. Le passé me suit, OK? Ouais. Pis je suis obligé de violer avec. Mais, effectivement, je me dis que si je fais des concerts un jour, je ferais pas mes anciennes chansons. Anyway. C'est-à-dire que je recommence avec Dead Wolf. Mais, honnêtement, je trouve que j'ai jamais fait un bon album. Alors, là, celui-là, je pense que c'est bon, ça. Bon, on va écouter des extraits du premier disque de Jean Leclerc. Oh, le malheur, c'est comme le bonheur. Oh, la malchance, la prise sur tes vacances. Ah, si jamais rien ne pouvait, cesser ce film où il y avait. C'était sonate de Beethoven, où tellement d'adolescents pour rire en se coupant les veines. Ça rentre, ça rentre au poste. I do what I want And I don't kiss asses And as time passes It's worse and worse And if you wanna know... Touche pas à ma guitare J'suis un cow-boy J'me lève-toi J'suis un cow-boy J'suis un cow-boy Touche pas à ma guitare J'suis un cow-boy Oh! Choc, hein? Il fait les drômes, il fait les drômes. Tu n'as pas fini d'en vendre. Jean, il y a quelques semaines, un journaliste de la presse, Marc Casivi, pour ne pas le nommer, a écrit une chronique consacrée aux musiciens qui vendent leur musique à des publicitaires Et il a fait allusion à ce que tu avais dit sur ce plateau l'an passé Ah oui, j'étais franche et règle À propos d'une publicité grecque qui utilisait ta chanson I lost my baby Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il a fait un article parce qu'il y avait des gens qui avaient dit... Il y avait un band qui avait vendu une toune en chanson pour de la publicité Puis là, tout le monde s'était récrié, avait dit que ça n'a pas de bon sens que ce band-là vendre Puis il y avait eu un débat là-dessus Puis il avait dit, bien finalement, Jean, lui, il en vend bien de la chanson à la pub J'ai dit, quoi, moi, je suis devenu l'exemple pour la pub Tu comprends, je ne veux pas Alors j'ai répondu à Marc, écoute Marc, tu ne me prends pas comme exemple D'abord, un, je veux dire, j'ai mal à J, j'ai mal à J, j'ai mal à J, j'ai mal à J, j'ai mal à J J'aurais pas dû vendre de la pub C'est une autre chanson, ça, j'ai mal à J, j'ai mal à J Ça peut marcher d'ailleurs ça Ça peut marcher, hein, j'ai mal à J, j'ai mal à J, j'ai mal à J, j'ai mal à J Mais ça fait très catholique Ouais, c'est ça, tu commences de même J'ai mal à J, j'ai mal à J Moi aussi, à un moment donné, ils font tirer un voyage dans ton cerveau, là, je veux un billet Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ça m'intéresserait de voir ça C'est juste la tunisité, ça, ça C'est de l'intérieur C'est la... c'est la... c'est la tunis Je serais intéressé à voir ça de l'intérieur Non, venant de l'année, je pense que c'est un compliment qu'il te dit là Moi, c'est un compliment, ben oui, ben oui Il n'y a rien de particulier pourtant, merde Non, ben... Santé Jean, on va faire ta bio T'es né à Québec le 14 mai... En tout cas, excuse-moi Vas-y, excuse-moi J'en viens pas de ton histoire Ah! 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 Ah Ah! Ah! En 1983, tu gagnes au Festival de la chanson de Grammy B. Mais ce qui lance ta carrière, c'est Luc Plamondon qui te propose ensuite le rôle de Ziggy dans Starmania. Pas vrai. Pas vrai. Ça n'a pas lancé ma carrière. Mais c'est important. Non, 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 non. Non, non, putain. T'as pas aimé ça? Non, non, non. Ben non. C'est pas mon genre. Malgré tout l'aspect que je dois, je trouvais ça bon. Mais bien Ziggy, t'aimais pas ça? Ben moi, je me faisais un gigantesque marocque, je riais, mais les tounes étaient plutôt tranquilles quand même. Tu trouvais pas ça bon? C'est pas mon genre. Moi, je trouvais pas ça bon. Je sais pas. Non, j'aime pas ça. Non? Non. Donc, c'était un mauvais souvenir pour toi d'ailleurs? Ben, je trouvais le monde sympathique, puis je comprends le monde qui aime ça. En fait, je les comprends pas. Mais je comprends qu'il y ait du monde qui aime ce que j'aime pas, mais ça me dérange pas, mais c'est pas grave. Ben, je dirais pas oui, j'aime ça, t'sais. Non, j'aime pas ça. En 1989, tu lances ton premier disque, Menteur. T'as renié cet album-là peu de temps après sa sortie, ce qui m'a beaucoup déçu. Moi, je l'aimais. Tu as dit qu'il avait été produit d'une façon McDonald's. Tu t'es d'ailleurs présenté au lancement déguisé en clown avec des hamburgers collés partout. Ouais, j'étais un peu romantique, mais euh... Le, le, le... Ouais. Non, mais euh... Ouais, j'étais un peu fâché, parce que la production avait été léchée, puis on m'avait mis... Bon, à l'époque, c'était la découverte des machines, puis tout était très... Tu sais, tous les gens se prenaient pour des rockers, puis faisaient de la musique léchée, puis bien, bien, bien proprette, là. Fait qu'en fait, j'avais été... j'avais été mis propret, puis ça me fâchait. Ça me fâchait, en plus de me faire dire, chante comme ci, chante pas comme ça, parce que j'avais... Je savais pas c'était quoi un réalisateur à l'époque. Maintenant, je sais c'est quoi, puis ça rentre pas dans mon studio, tu sais. Putain, j'tens le feu! En 1991, la chanson 1990 sur la guerre du golf te consacre auprès de tous et marche beaucoup en France pour le plaisir. On va regarder un extrêmement noir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Quand j'étais beau, hein? Moi, Jean, là, j'te crois pas. Tu peux pas renier Jean Leloup, t'aimes trop tes chansons. Non, j'en ai pas du tout, celle-là, là, honnêtement. Ah non, ça, c'est... C'est quand c'est beau, je me trouvais très beau, là. J'étais beau dans le temps. Oui, alors que là, il est rendu assez laid, n'est-ce pas, mademoiselle? Non, non, regarde, c'est pas battable, ça. Attends, j'étais un mannequin, un modèle. Écoute, j'étais comme Kate Moss. T'étais comme Kate Moss. Non, non, mais attends, attends. Attends, attends, attends. 1190, là, quand il y a eu la guerre du Golfe, je m'étais pressé à faire une chanson pour protester, parce qu'en revenant d'Algérie, j'ai pas vécu pendant la guerre d'Algérie, mais dans l'après-guerre, je trouvais ça tellement épeurant de voir que la guerre s'en venait ici aussi. J'étais sûr que ça allait péter, puis ça a pété, mais tu sais, ça a pas péter ici. Puis j'avais fait cette chanson-là. Cette chanson-là, jamais je vais la renier, parce que c'est une critique de... Mais de toute façon, elle est pas de toi, elle est de Jean Leloup, non? Ouais, mais je... Non, mais je renie rien, moi. C'est juste que j'en rechanterais pas ça à tous les shows, là, puis faire des festivals de la nostalgie, là. J'aime pas ça. Non, ça t'énerve, ça? Non, non, non. Les gens sont nostalgiques, puis ils pleurent, puis là, je leur chante ça, garde, arrête, là. Achète le disque. M. Lama, est-ce qu'on se lance de chanter ces vieilles chansons? Non, mais les miennes, elles sont palassantes. Ah, 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 ah! Merci Né! J'ajouterais un certainement, en plus, c'est une chanson sur l'actualité. Les chansons sur l'actualité sont toujours marquées, 1990 et 1990. Moi, je chante des chansons qui sont des monologues, quelque part, des motions comme dans le théâtre. Alors voilà, moi, je suis dans des monologues et puis tous les soirs, je suis un autre à travers ce que je dis tous les soirs. Puis je suis... Bon, on n'a pas le même tempérament, c'est évident. Non, c'est ça, c'est ça. Mais je te suis dit, il est plus malin qu'il en a l'air, parce qu'il fait le fou. Mais on voit bien quand même que tout est calculé. Vous, là, je suis malade. Je suis malade tous les soirs. C'est une chanson, on trouve, dans une situation dans la vie permanente où on peut chanter « je suis malade ». Je veux dire, c'est pas un truc qui peut... Et je suis malade en 1990, ça marcherait moins bien. D'accord, oui, c'est vrai. Je vous reviens tout de suite après la pause. Bon, alors, c'est une chanson à propos d'un gars qui est en arrière d'une porte et puis qui regarde un gros party avec des gens très sélects, puis très beaux, puis là, il est comme gêné, puis il ne veut pas rentrer. Que ça soit Dead Wolf, Jean Leclerc ou Jean Leloup, moi, j'adore ce que tu fais, j'ai le goût de t'entendre chanter. Est-ce que tu veux chanter? Là, là? OK. Euh, non. La chanson s'appelle « Les amours mortes ». Ouais, « Les amours mortes ». Installe-toi, prends ton temps. Bon, alors, c'est une chanson à propos d'un gars qui est en arrière d'une porte et puis qui regarde un gros party avec des gens très sélects, puis très beaux, puis là, il est comme gêné, puis il ne veut pas rentrer. Où sont-ils, mes amis? Disparus depuis si longtemps déjà? Dans la foire au canapé, dans la foire au canapé, aux petits fours et aux champagnes, dans la salle des châteaux en Espagne. Des homards et des cocktails, oh, regardez là-bas, c'est un tel. Je les entends rire aux éclats. Comme ils s'accordent de ta merveille, c'est une table sans pareil, moi, je ne sais plus, je ne sais pas. Les femmes brillent de clarté, toutes simples dans leurs robes d'été. Elles sont discrètes mais piquantes, comme elles brillent au mois de mai. Et je reste derrière la porte, comme elles s'amusent, mes amours mortes. Et je restais derrière la porte, comme elles s'amusent, mes amours mortes. Je crois bien faire une dépression, c'est une drôle d'impression. J'aimerais tellement être comme avant, 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 je m'amusais tellement. Maintenant, je trempe juste à l'idée de faire une blague et pourtant, je vous assure qu'elles sont bonnes. Mais dans ma tête, elles résonnent et je ne trouve plus mes mots, tout sonne faux. Je n'ai plus confiance en moi, je ne sais pas, je ne sais pas, comment elles s'amusent. Mes amours mortes, et je reste derrière la porte. Quelqu'un qui vient derrière la porte, quelqu'un qui vient, me réconforte. Mais alors, on ne reste pas là, planté comme ça, mais je vois bien que la pitié est la plus forte. Et ce café que l'on m'apporte, un sucre, pas de lait. Non, non, merci beaucoup, merci beaucoup, non, 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 merci beaucoup. Comme elles s'amusent, mes amours mortes. Et moi, je reste derrière la porte. Comme elles sont belles, mes amours mortes. C'est à peu près ça. Ben, c'est beau! Jean, l'an passé à notre émission, on t'a demandé souvent combien ça paye, entrevue, combien ça vaut. On veut savoir la valeur que t'accordes aux choses, valeur réelle ou fictive. OK. D'après toi, combien ça vaut une caisse de 24 de bière ordinaire, là, pas fait, c'est normal? Aucune idée. 29,99. Une boîte... Une caisse de 24,29? Oui, une boîte de 24. Ah, je ne sais pas, mais elle va changer. Ah oui, c'est vrai, tu ne bois plus, toi, donc tu ne sais pas le prix des choses. Du calme. Ben, je bois un peu, mais pas beaucoup. Combien ça vaut, d'après toi, la job de premier ministre du Québec? Premier ministre, ça? Oui, combien ça gagne. Après ça, tu nous diras combien ça vaut. Écoute, c'est des gens super dévoués, ça, d'habitude, là, ça, je ne sais pas, ça va être comme les médecins, genre. C'est-à-dire? Je ne sais pas, c'est quoi, les médecins. 133 000, non? C'est 165 000 $. Tant que ça... La job de Jean Leclerc, c'est combien? Jean Leclerc, je ne sais pas, ça dépend des années. Des fois, c'est hot. Non, mais cette année, mettons. Cette année, c'est nul, parce que je ne fais rien depuis un an, là. OK, mais l'année passée, là. L'année passée, attends. Alors, ça va, dans le genre... Tu me dis le tien, je te dis le mien. Faut que tout le monde baisse ses culottes. Moi, si je baisse mes culottes, tout le monde baisse ses culottes. Ben, sais-tu, je pense que j'aime mieux jouer à ça. J'aime à l'âge, j'aime à l'âge, j'aime à l'âge, j'aime à l'âge. Combien ça vaut pour toi, une guitare? C'est quoi le plus que tu serais prêt à payer pour en avoir une? 3-4 000. 3-4 000? Oui. Quelle sorte? Fender. En as-tu une? Oui. Combien ça vaut pour toi, une journée où tu écris un succès? C'est une question philosophique, là. Moi, je suis content, je compose tout le temps. Si les chansons... Il y en a une fois de temps en temps qui est bonne, ou qui a de l'allure, que je mets sur un disque, si ça marche, je suis content, mais je ne me pose plus de questions vraiment au niveau de si ça marche ou ça ne marche pas. En fait, en général, j'arrête quand j'ai assez d'argent pour faire un an pour continuer à écrire. Moi, c'est toujours ça que je fais. T'es un an avance. Finalement, je n'ai pas de maison, je n'ai pas acheté de maison et de bebelle demain. Combien ça vaut pour toi, une nuit extraordinaire? Une nuit extraordinaire, là, tout, là, 20 millions, c'est facile. 20 millions? Oui, oui, c'est parce qu'on n'en a rien à foutre, là. C'est abstrait. Bien oui, le frère. On dort. Quand tu as mangé, là, puis tu dors, là, puis tu n'as pas de puce dans le lit, tu es correct. Non, mais c'est vrai, honnêtement, là, si tu as mangé, tu as des bonnes godasses, ce que ça prend, c'est des godasses qui ne prennent pas l'eau, OK? Non, non, mais c'est vrai, vraiment, honnêtement, là, si tu as déjà été un peu dans la merde dans ta vie, là, tu sais que ça prend des bonnes godasses qui ne prennent pas l'eau, des bas qui sont corrects, pas de trous dedans, OK? Des pantalons deux paires, c'est correct, des bobettes en masse, des bas en masse, OK? Après ça, ça te prend de quoi de vêtir, un bon coude pour avoir chaud quand tu as l'hiver à passer, si tu n'as pas l'hiver à passer, tu t'en fous, un toit. De quoi manger à tous les jours, ça, c'est pas super cher. Fait que, tu te dis, une nuit extraordinaire, c'est rare. Qu'est-ce que tu ne ferais jamais, même si on te donnait, tout l'argent du monde pour que tu le fasses? La publicité. La publicité, oh, fuck, ça dépend, parce qu'à un moment donné, on peut craquer, hein, quand on est dans la merde. Si on est dans la merde, on peut craquer, ça, c'est sûr. Si on est dans la merde, non, mais c'est pour ça, la Grèce, je suis en maudite, je n'étais pas dans la merde du tout. C'est vraiment une conne vie, là. Non, vraiment. Qu'est-ce que tu ferais jamais, même si on te donnait tout l'argent du monde pour que tu le fasses? Mais supposons que tu le fais pas, est-ce que tu te fais torturer, puis tout, parce que... Si tu veux, Jean. Si ça peut t'aider, tu veux une réponse, oui. C'est comme le grand courage, refuser de l'argent, c'est pas dur. Mais tu sais, quand on t'écrapoutis un doigt, là, 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 je comprends. C'est ça, tu sais, je veux dire, on parle d'argent. L'argent, on s'en criffe. Si on est capable de gagner notre vie, on a nos deux bras, nos deux jambes, c'est correct, tu sais. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, par exemple, c'est quand c'est rough, là. Tu sais, on a peur de quelque chose, tu sais. Mais sinon, moi, je... Ce que je ferais pas pour tout l'heure du monde, en tout, je sais pas, moi, lâcher ma blonde, lâcher des amis, acheter une paire de pantalons que j'aime pas. Oui, ça, je pense que c'est trois choses qui sont du même. Très important. Très important. Jean, merci beaucoup pour ta franchise, ta spontanéité, ta fraîcheur et un peu ta... Une carte pour Jean. Une carte pour Jean. Lequel? Ben, Yves-Robain. Là, tu joues encore? Oui, là. Leclerc, le loup, pompon ou bobineau? C'est beau, hein, pompon ou bobineau? On s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est que tu chantes et que tu joues de la guitare. Ah oui? Tu les joues encore? On vous revient dans deux minutes.